Bienvenue Madame, Monsieur, à cette grande édition du journal. D'abord, cette nouvelle sur le terrain des hostilités. Le rebelle du M23 refond surface, mais cette fois-ci en tenue civile. Cette dénonciation a été faite par les populations de Mouchaké, en territoire de Massissi. Au cours d'une descente sur terrain effectuée par les professionnels des médias et les contingents de la force de l'EAC, les populations invitent les FRDC à reprendre le contrôle de la situation. Seule recommandation pour la reprise effective de la paix dans cette région. Mouchaké, une entité du territoire de Massissi, avec sa verre dure traditionnelle. Mais derrière cette image se trouve une vie de peur, suite au fauvré rétrait du M23, qui installe même des barrières, comme les déclarent certains habitants. Ces M23, certains sont partis, mais il y a des autres qui ne sont pas partis et qui se transforment en civils. Il y a d'autres raisons, même de l'ordre des armes, il y a des bergers. Les barrières, les barrières, ce n'est pas la population, c'est ceux des personnes incibiques. Ici, nous vivons mal, car il y a toujours la présence des combattants du M23. Dire qu'ils sont partis, c'est faux, car ils ont juste enlevé la tenue et gardé les armes dans leur maison. Ces M23 se sont transformés en bergers et prêts à tout dans la cité. Ici, un petit problème, on te ligote et on te frappe à mort. Ces rebelles du M23 ont et continuent à commettre des exactions sur les populations civiles, malgré la présence de la force de l'EAC, dénoncent certains habitants. Malgré ces déguisements du M23, pourtant censés se retirer des mouchakés, cette localité du territoire de Masisi est contrôlée par les militaires burundais de la force régionale de l'EAC.